Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delonnet, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Petite capsule aujourd'hui pour vous montrer ce qui va être offert au prochain Meetup, un atelier qui utilise la trousse de Paper Pumpkin qui est offert à mon studio mensuellement. La prochaine rencontre aura lieu jeudi le 17 août en matinée et il reste une place. La façon que je fonctionne c'est que j'achète la trousse et ensuite je regarde ce qui est proposé. Ensuite je m'inspire d'ici et d'ailleurs et j'offre des projets qui sont l'approche alternative. Ça veut dire on regarde ce qu'il y a et après qu'est-ce qu'on peut faire avec ça mais autrement. La première chose qu'on peut voir ici ça c'était les sacs cadeaux dont j'en ai montré une ici qui va peut-être être faite c'est pour ici. Ça c'est une autre vidéo que j'ai montré comment qu'on peut travailler avec le côté pochoir qui est le côté négatif des petits objets qu'on décolle qui sont souvent fournis dans les trousses. On décolle pour le petit feuillage c'est le côté négatif. Ça c'est le sac. Maintenant dans la trousse on démontrait sac et étiquette. Alors moi ce que j'ai fait c'est en ajoutant pour l'atelier d'autres matériels et d'autres outils ça nous permet de créer beaucoup plus de choses. Alors on peut voir ici que le papier du sac on l'a utilisé pour faire différentes choses soit des fleurs, une bannière. On a une petite carte ici comme ça en français. J'offre, je fournis aussi les jeux d'étampes en français. Ensuite dans le jeu normalement la trousse il y a toujours un jeu d'étampes avec des toutes sortes de petites décorations et des mots en anglais. Voici une carte et puis ça ici c'est avec l'utilisation de la Big Shot. Ça c'est une perforatrice à fleurs. On travaille ça comme ça ici. Petite carte étiquette qu'on travaille comme ça. Une autre petite carte étiquette qu'on travaille comme ça. Et la touche finale, la petite boîte pique-nique qu'on peut voir comme ça ici. Alors ça c'est idéal pour offrir un cadeau, insérer des cartes, un petit cadeau à l'intérieur. Et vu que c'est le thème melon, ça c'est la trousse de jeu. Alors je trouvais que la petite boîte pique-nique ça allait bien avec. Alors ça c'est pour vous montrer un avant-goût de qu'est-ce qui est fait normalement dans nos rencontres Meetup, Pepe Pumpkin, à mon studio mensuellement. Ceci dit, je vais vous souhaiter une belle journée et à la prochaine!